Bienvenue à cette séance sur FIRE, je vais parler très brièvement de FIRE et après on aura les détails de la part d'autres présentateurs. Désolé à ceux qui sont en ligne, les participants physiques ont été enfermés dehors. Est-ce qu'on doit attendre ? D'accord, nous allons reprendre. Bienvenue une fois encore, souvent pendant la conférence annuelle, il y a un mélange de sessions liées à la santé, de sessions liées à la gestion, mais aussi il y a une session technique comme celle-ci. Celle-ci commence sur FHIR et après c'est encore plus technique. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on va vous partager, ne vous inquiétez pas. Alors, nous allons vous montrer là où nous en sommes avec la pensée stratégique et technique des HST autour de FHIR, je vais vous partager un certain nombre d'outils qui rendent les choses faciles et à faire tout type d'intégration, y compris FHIR. Je vais vous partager un certain nombre d'exemples. Je pense que la majorité ici, c'est ce dont il s'agit lorsqu'on dit FHIR. Fast Health Interoperability Resources, c'est une spécification, c'est une spécification qui a traversé différents niveaux de maturité et maintenu par la fondation HL7 FHIR. Elle bénéficie d'un soutien et d'une traction croissante au secteur de la santé, aux États-Unis et en Europe, surtout dans le domaine informatique. Elle a également suscité beaucoup d'attention, on sait, dans nos communautés traditionnelles telles que OpenHIR et l'EMS. Vous avez constaté, n'est-ce pas, vous avez vu les différents toolkits et les différentes directives de l'EMS. compte tenu de l'empreinte de DHS2 dans le monde. Il est vraiment important, il est nécessaire que nous ayons une position cohérente, pragmatique et stratégique concernant FHIR. Généralement parlant, il y a eu beaucoup de discussions, j'ai parlé avec un certain nombre de développeurs. Nous avons vu ce qu'ils ont fait dans le NHS en Grande-Bretagne, j'ai eu des discussions avec des ingénieurs aux États-Unis. Et vous savez, on peut prendre, par exemple, le module de données du tracker. On peut remplacer et donner notre tracker par, par, n'est-ce pas, un référentiel FHIR. Il y a beaucoup de valeur déjà déjà là pour donner le tracker. Et c'est pas seulement utilisé dans le domaine de la santé. Nous utilisons cela dans la gestion des forêts et dans le domaine de l'éducation. Donc, la première option n'est pas vraiment probable. Et puis, il y a aussi les façades. Nous avons DHS2 et nous avons quelque chose qui donne les façades pour fournir des fonctionnalités FHIR. Et ces derniers six mois, nous avons développé les éléments qui nous aident à mettre en place des façades FHIR. Nous avons développé des outils dont l'objectif est d'aider les gens qui travaillent sur des projets d'intégration. Ce n'est pas seulement pour FHIR, mais quelque chose que vous pouvez utiliser dans l'intégration en général. Nous orientons davantage les discussions dans le sens de l'interopérabilité. Donc, beaucoup de personnes vont remplacer, n'est-ce pas, cela par les référentiels FHIR. C'est mon opinion, c'est mon opinion. Vous avez droit de ne pas accepter ce que je dis. Donc, une approche technique. Donc, certains d'entre vous se rappellent au cours des conférences qu'il y a, il y avait ce qu'on appelle l'adaptateur FHIR, DHS2, qui avait été mis en place par un ingénieur allemand très intelligent, très, très intelligent. Et lorsqu'il a quitté, c'était vraiment très difficile à maintenir l'adaptateur. Et l'approche que nous avons adoptée, c'était vraiment une approche intéressante. Ce n'est pas un mot. Le référentiel a été bifurqué et désormais maintenu officiellement par ETI. Donc, ETI Nordic, c'est une entreprise dont un pied se trouve en Norvège et un autre au Zimbabwe. Ils ont commencé à utiliser cela dans certains projets. Donc, ils ont décidé de le déplacer. Une autre chose que nous avons constaté, le projet OpenSRP semble également avoir créé une fourche. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est intéressant de voir que tout le travail qui a été abattu n'est pas perdu. Donc, ce que nous avons fait dans l'équipe d'intégration de HS2, il s'agit de moi et de Morten. Récemment, il y a un ingénieur à temps plein qui s'appelle Claude qui a rejoint une autre équipe. Donc, il y a d'autres personnes qui travaillent dans d'autres composantes de HS2. Et surtout, les personnes qui se trouvent dans le groupe HISP. Demain, nous allons parler de l'architecture. Mais toute intégration se passe vraiment sur terrain. Ce n'est pas ici. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est essayer de fournir des approches et des outils et des modèles, mais aussi des amis qui rendent des choses faciles pour que les personnes qui sont sur terrain puissent résoudre leurs problèmes, les problèmes. Donc, utiliser ces outils génériques pour, n'est-ce pas, travailler sur les ressources différentes problématiques liées à FHIR. Vous savez, nous pouvons faire pas mal de choses. Récupérer des données et partir de des HS2 et c'est possible de le faire en utilisant FHIR. Si c'est conçu de manière sensible, ce n'est pas vraiment compliqué. Donc, voilà une brève introduction et vous allez, n'est-ce pas, suivre un certain nombre d'exemples. Nous avons une heure et j'espère qu'on aura le temps pour les questions. Donc, s'il y a une question dans la salle, n'hésitez pas à nous la poser maintenant avant que je l'occupe. Je ne me pose aucune question difficile. Les différents acronymes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes. Il y a même des HS2. FHIR, c'est, n'est-ce pas, connu par beaucoup de personnes. C'est un standard. Et OpenAI, c'est une communauté collaborative de différents projets impliqués dans la recherche des architectures sur les échanges d'informations sanitaires. Et puis il y a OpenAI. SIP, c'est un projet qui est basé au Kenya. Ils ont fait beaucoup de projets autour de l'adaptateur. Est-ce que vous avez votre propre micro? Il faut éteindre, il faut éteindre votre d'abord. Alors commençons. Ce que je vais vous partager, ce n'est pas vraiment la présentation la plus intéressante. Nous allons utiliser certains exemples. MCS 10, c'est pour échanger des unités d'organisation. L'approche est très intéressante. Pour y arriver, nous avons développé et nous avons développé New Tech Stack. Et peut-être nous allons utiliser toutes ces composantes. Il y a Java 11, il y a Spring Boot, il y a Apache Cam. Active MQ Artemis. On ne peut pas pouvoir en parler. Et c'est le moteur de tout. Ça gère l'intégration, qui gère les statistiques, le formatage de données. Pour nous citer que ces deux éléments. Il y a aussi Apache Active MQ Artemis, qui est un autre outil. Peut-être que vous l'utilisez déjà derrière les coulisses. Donc c'est utilisé pour être à la chaîne. Donc c'est un modèle qui est très commun. Claude qui est derrière et est en train de développer ce qu'on appelle Java SDK. C'est simple, mais ça va prendre un peu de temps. Ça vous aide à communiquer avec les HF2. Nous avons également développé pas mal d'outils. On ne va pas présenter sur tous les outils. Donc c'est lourd. Il pourrait y avoir des bugs, mais ils sont en train de travailler. Il y a aussi une composante qui s'appelle THSD Camel Component. Il s'agit des composantes pour les emails, pour les accès, pour les GMS, pour l'accès HSP. C'est donc une façon d'avoir accès à un certain nombre de données. THSD vous donne des ressources, demande par exemple des ressources sur un serveur donné. Nous sommes aussi en train d'utiliser aujourd'hui une autre composante qui, n'est-ce pas, change et transforme les unités d'organisation. Voilà les différentes composantes que je vous recommande si vous utilisez FHIR. Nous allons nous focaliser sur un profil qui s'appelle MCSD, donc ça vous aide à avoir les unités organisationnelles dans FHIR. Nous allons, n'est-ce pas, d'abord rester dans le général. Nous allons, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle le simple transfert en utilisant le convertisseur basé sur Java. Il y aura aussi un simple transfert en utilisant le convertisseur basé sur data sonnette. Avant d'avoir un exemple, PubSub en utilisant Artemis. Alors tous les exemples peuvent être trouvés sur ces liens. Si vous voulez avoir plus d'exemples, vous pouvez les trouver. Il n'y en a pas vraiment, vraiment beaucoup, mais vous pouvez en trouver d'autres exemples. Donc le dernier lien, ce n'est pas vraiment un stockage d'exemples. ça concerne autre chose. Donc ça va, c'est un lien qui va, n'est-ce pas, contenir tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Martin va se focaliser sur les unités organisationnelles, mais il y a d'autres ressources FHIR. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'Amérique latine. On a parlé, on a eu des conversations avec Pao sur les questionnaires FHIR. Il y a un exemple sur les questionnaires dans le stockage d'exemples. On ne va pas le montrer. Il y a aussi un exemple sur les patients. Ce sont des choses vraiment très, très faciles. Mais ça pourrait être un début. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est l'approche. Vous pouvez remplacer, n'est-ce pas, les unités organisationnelles par les patients, par tout ce que vous voulez. Mais vous allez utiliser la même approche. Je ne vais pas suivre toutes les étapes. Je vais vous donner un aperçu de l'approche générale. Voilà le premier exemple dont j'ai fait mention. J'essaie de zoomer. J'espère que tout le monde peut le voir. Il s'agit d'une démonstration. Ça pourrait vous être utile si vous utilisez, par exemple, ce qu'on appelle OTAIO. Il y a un exemple de l'utilisation de la composante DHS2. Ce qui est intéressant ici, peut-être que vous allez le reconnaître. Vous reconnaissez l'autre. Vous essayez de régler les paramètres au niveau des composantes. Par exemple, il y a différents niveaux, niveau 1, niveau 2. Et vous devez vous assurer que tous les niveaux sont corrects. Il y a un bague ici, mais n'y pensez pas pour le moment. Il y a un bague, mais n'y pensez pas. Ce qui est intéressant, j'ai mentionné que nous avons créé des modèles en se basant sur cela. Mais ici, nous sommes en train de nous focaliser sur un modèle spécifique. Donc, c'est avec la version 2.37.6, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a aussi le client. Je vais vous montrer comment s'est installé. C'est très simple. Ce n'est pas très différent de ce qu'on a vu. Vous voyez l'adresse URL. Donc, les nouveaux tokens qui seront très bientôt prises en charge ici. Puis, on essaie d'injecter le client ici. Donc, vous pouvez enlever le client. Vous le gardez. Donc, de DHST ou vers DHST, quel est le client ? La prochaine chose qu'on fait, on fait ce qu'on appelle la division. On prend la liste des unités organisationnelles et on distribue une à une. Et puis, ce sera converti une à une dans des profils. Et il s'agit souvent de l'allocation de l'endroit et de l'organisation. Vous pouvez avoir ceci vous-même si vous en avez besoin. Vous commencez avec un convertisseur Kamel. Et puis, il y a l'unité d'organisation. Et puis, il y a l'échange. Et puis, il y a un bouquet. Ce qui est important, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ici, c'est pour savoir quel bouquet il faut envoyer au serveur. Donc, vous déterminez le bouquet envoyé au serveur. Et puis, il y a la composante FHIR. Et il faut déterminer le client. Il y aura, n'est-ce pas, un feedback. Donc, vous devez vous assurer que c'est Marshall qui est là. Et donc, il pourrait y avoir des bugs. Parce que vous utilisez, par exemple, Marshall. Ou importez que d'autres personnes. Mais c'est quelque chose qu'on peut régler. Tout ce que vous avez vu, ce sont des primitifs de Kamel. Lorsque vous allez au niveau des commandes, vous allez décrire votre itinéraire. Vous pouvez, n'est-ce pas, décrire cela sous un autre format et y voir plus clair. Donc, il reste, c'est un exemple. Je vais commencer avec le serveur FHIR. Donc, ici, on utilise ce qu'on appelle Happy FHIR. Un type de serveur FHIR. Voilà, j'ai ouvert le serveur. Nous utilisons la quatrième version du standard de FHIR. FHIR. Donc, c'est un serveur qui est vraiment vide. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps pour s'ouvrir. Puis, vous exécutez le programme. Vous voyez l'exécution. Je vais essayer d'actualiser la page. Et nous avons maintenant un serveur FHIR qui est en marche. Voilà, l'installation. Je vais changer ici. Je vais mettre 90, 90. Je fais l'intégration au tailleur. Mais c'est quelque chose de simple, ne vous inquiétez. Nous faisons aussi un peu d'introspection. On utilise ceci. On va vous montrer ça un peu plus tard. Nous allons maintenant exécuter cette installation. C'est difficile. Je suis juste en train de construire le projet. Bientôt, vous allez voir beaucoup de textes avec toutes les ressources du serveur FHIR. Il y a des unités organisationnelles. J'ai essayé de le faire dans un seul batch, mais voilà, ça n'a pas marché. Mais ça, c'est la meilleure approche. Mais étant donné que j'ai défini le bouquet, voilà ce qu'on a comme résultat. C'est une approche qui est plus intéressante. En utilisant un paramètre de source, ça va créer une mise à jour. Nous pouvons aussi vérifier. On va cliquer sur recherche et voilà ce que nous avons comme résultat. Il y a les organisations. Je vais cliquer ici pour vérifier. Il s'agit ici des ressources FHIR. Il y a une question de la part de l'assistance, mais nous ne pouvons pas la capter malheureusement. Il y aura quelques problèmes à cause des métadonnées. Peut-être que vous allez sauter l'option de partager. Donc, il faut vraiment bien réfléchir. Mais tout est connecté, tout est synchronisé. Il y a quelque chose de mieux qui arrive très bientôt que vous pourrez utiliser. Ce que cela veut dire, c'est que voilà, au lieu de tout mettre dans FHIR, il faut n'est-ce pas considérer les changements de métadonnées et réagir. Chaque fois qu'il y aura des changements, vous aurez une notification. Bien sûr, c'est quelque chose que vous pourrez faire. J'aimerais comprendre. Camel nous aide. Camel, c'est comme un moteur avec beaucoup de composantes et nous avons aussi créé d'autres composantes. mais Camel, c'est le moteur vraiment de l'intégration. Comme je l'ai montré au début, Camel a beaucoup, beaucoup, beaucoup de composantes. Donc, ce que Claude nous a aidé à avoir, c'est une composante pour pouvoir communiquer avec les HS2. Donc avant, il y avait la lecture de toutes les unités organisationnelles, mais il y avait des problèmes. Maintenant, c'est plus facile avec Camel. C'est plus facile avec les autres. Et un autre point sur l'autre. Et un autre point sur l'autre. Et un autre point sur l'autre. Oui, oui. Bien sûr. Donc, si vous voulez que vous avez pu l'opper de l'église, vous avez pu l'église en l'église? Vous avez pu l'église en l'église? Pas nécessairement. Vous pouvez faire des choses sans OpenHIM. OpenHIM provient des choses très bonnes. OpenHIM est construite avec des médiateurs. Les médiateurs peuvent être tout simplement tout. Donc, vous pouvez construire un médiateur comme ça. Ce que Morten a fait. Je veux dire qu'on peut enregistrer cela comme médiateur. Donc, ça ne peut pas s'exclure de manière mutuelle, forcément. Nous allons encore avoir une question. Les autres attributs qui existent dans DHIS2 pour ce qui est des unités d'organisation. Comment est-ce que j'ai la prise en compte dans Fire? J'ai un autre exemple dans Python et ça prend une autre extension de DHIS2. Et puis, cela indique justement que c'est une extension de DHIS2. Est-ce que le fait de l'utiliser signifie clairement que l'autre composante est inclue? La prochaine chose qu'il faut voir quand on est à ce niveau, c'est de voir les composantes. Pour voir si ça s'installe facilement, on n'a pas besoin d'installer le côté Java en plus. Donc, il faut avoir une unité d'organisation générale qui va pouvoir prendre en compte toute la charge de travail et s'assurer que le travail est fait de manière appropriée. Et donc, je peux vous assurer que c'est très possible. Également, on fait plus appel à Java parce que c'est un peu plus facile d'accès pour nous. C'est le seul exemple que je peux vous donner, mais il y a plusieurs approches pour arriver à ce même résultat. Si, c'est une nouvelle approche, une approche un peu différente des autres, mais elle n'est pas aussi différente que ça. Là, vous verrez une autre composante ici de CAMEL qui s'appelle Detersone Transform. Et ici, on peut commencer en haut. On commence comme la dernière fois. On prend les unités d'organisation de DHCS2 et dans ce cas, je n'utilise pas ce qui permet de bâtir le Klaus. Donc, dans ce cas précis, puisque nous n'utilisons pas le Klaus du Burt-In, on est obligé de faire une sorte de séparation parce que c'est un autre niveau ici. Il y a API et il y a d'autres unités d'organisation. Je vais essayer de vous montrer ce dont il est question. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, voici comment est-ce que ça doit se présenter après. Après, vous partez sur Split et comme vous voyez à l'écran, on n'a pas la connaissance de tout ce qu'il y a à faire. Donc, on essaie de mettre l'URL de base et il y a aussi ce URL de base qui vous permet de faire l'identification. Et ensuite, après cela, on ajoute la partie API. Ensuite, on part sur l'unité d'organisation et il y a la transformation de chaque unité d'organisation sous forme de carte qui donne une valeur clé. Et ensuite, après avoir fait cela, je vais juste convertir cette carte et je vais la visualiser en utilisant Fire. Parce que la composante Fire exige des couleurs qui sont réelles. La chose intéressante ici, c'est les données qu'on peut diviser. Je vais vous montrer une approche générale. Ici, je ne veux pas être très spécifique. Voici à quoi cela ressemble normalement. Maintenant, vous pouvez commencer par l'exemple de ce que vous voulez voir et puis vous commencez par faire des petits ajustements. Je vous ai parlé de put que vous voyez là-bas au niveau des méthodes. Et ensuite, il y a la mise à jour. Pour que cela marche, vous mettez encore le paramètre recherche et vous voyez l'objet payload au point numéro 13. C'est de cette manière qu'il faut procéder, mais je vais essayer de descendre un peu pour que vous ayez une idée encore plus claire. Le point 19, voici les informations qui permettent de voir la description. Donc, lorsque la description est appropriée, ça peut lancer l'application, mais si ce n'est pas correct, ça va refuser. Ensuite, on essaie d'ajouter à chaque fois les identifiants, les id. Et s'il n'y a pas d'identifiant, vous n'ajoutez pas. Mais s'il y en a, vous ajoutez. DHJS2 a peu de contraintes, mais dans Fire, nous avons beaucoup plus de contraintes. Ce qui est valable dans DHJS2 n'est pas valable forcément dans FHIR, qui est Fire. Donc, un identifiant valide dans DHJS2 n'est pas forcément valide dans Fire. Maintenant, pour ce qui est de la terminologie et des options et des paramètres, DHJS2 autorise beaucoup de choses et Fire aussi en autorise. La différence intéressante entre cette approche et l'exemple précédent vient des discussions avec les partenaires. L'intégration a souvent rapport avec la cartographie. Le premier exemple, on voit la cartographie qui est faite de manière un peu efficace. Maintenant, sur le terrain, il y a peut-être un attribut ou une statistique qui a été changé. Il y a un nouveau questionnaire, peut-être, et on peut personnaliser ces fichiers. Ce qui signifie qu'avec tout ce qui vient de Java, on peut justement mettre sur pied une bonne cartographie. L'avantage ici, c'est plus sur le fait que vous pouvez personnaliser le programme selon vos exigences. Permettez-moi de vous montrer une autre chose et puis on va avancer. Ah, je ne l'ai pas. Ok, c'est bon. Maintenant, je disais que les actions, on va les faire une à une ici pour pouvoir avancer. Maintenant, je repars pour vous montrer un exemple. Vous voyez comme est-ce que ça marche. Nous voyons que ici, les 100% des entrées, c'est quasiment la même chose. Permettez-moi de reprendre. Je n'ai pas changé le portail. Donc, je suis en train de changer l'URL. Et donc, comme je disais, ça va marcher comme avant. Pour le moment, j'ai un dernier exemple quand même à vous montrer. Permettez-moi de fermer d'abord ceci pour le dernier exemple. Ça va avec Artemis. Il y a d'autres exemples. C'est intéressant. de jeter un coup d'œil aussi en s'évasion sur Artemis. Ici, dans Artemis, j'ai créé ce que j'ai appelé Doc Demo. Il n'y a rien de spécial ici. Ça commence à mettre sur pied 6166 pour... les échanges de données. Maintenant, avant d'avancer, je vais vous montrer quelque chose. Je vous rappelle encore que je suis sur le premier exemple concernant le converteur, mais... Il peut y avoir des adaptations. Maintenant, on part sur l'unité d'organisation. Nous l'appelons tout simplement comme ça, même si ça peut avoir d'autres noms. Ensuite, il y a une nouvelle unité d'organisation qui vient. Vous voyez cela à l'écran. Et maintenant, ensuite, on fait entrer les données et puis on sort les résultats comme toujours. Vous pouvez remplacer les points comme là où on écrit D-H-I-S-F-A-R, F-H-I-R pardon. Et puis, vous essayez de personnaliser cela et vous mettez les données dans F-H-I-R, puis vous transférez cela dans D-H-I-S-2. Permettez-moi de vous faire une petite démo encore. Voilà. Vous voyez ce qui se présente là. Voilà, rien qui se présente parce qu'il n'y a pas d'événement enregistré. Maintenant, on va essayer de modifier quelques paramètres pour voir si quelque chose va se produire. Voici, je fais entrer le code du producteur. Voici le producteur. Et aussi, je répète encore, ce que vous voyez que je fais, c'est que je prends juste la moitié des informations ici que je mets de l'autre côté et vice versa. Donc, vous voyez, ce qu'il y a ici, je l'envoie dans Artemis. Donc, on ne fait pas de conversion ici. On l'envoie directement dans GMS qui est un serveur Artemis. Et c'est tout. Il n'y a rien de sorcier. Donc, permettez-moi de commencer. Je vais ouvrir deux fenêtres. Je commence par le listener, c'est-à-dire la personne qui écoute. Il y a le producteur en haut, le producer. Maintenant, vous m'écoutez. Et je pars maintenant pour faire celui du producteur ou producer, comme vous voyez à l'écran. Et voilà encore, ça présente chaque unité d'organisation. Il y a cette boucle. Et vous voyez, ça, c'est dans Artemis. Vous pouvez imaginer comment est-ce que cinq auditeurs puissent avoir accès directement à ces informations. Lorsque vous faites une mise à jour sur un seul, il y a la mise à jour dans plusieurs serveurs au niveau de tous ceux qui écoutent en même temps. Et ça marche de la même manière. Donc, vous voyez que tout est décentralisé. On peut tout départager. C'est des petites applications. Et puis, ça peut être vulgarisé très facilement pour ceux qui vous écoutent. Donc, ça a une nature assez dynamique. On peut le faire en temps réel. Et ça peut être sujet à de petits changements. Et puis, ça s'adapte automatiquement. Je vous disais juste que les gens en ligne ne voient pas ce que vous dessinez là-bas. Je vous disais juste que les gens en ligne ne voient pas ce que vous dessinez là-bas. Le micro de l'orateur, s'il vous plaît, nous ne l'entendons pas. Le micro de l'orateur, s'il vous plaît. Donc, je disais que dans l'Égypte, on fait des choses semblables. Mais le problème, c'est qu'il y a à voir avec le partage des informations en temps réel. On a quelques problèmes avec les indicateurs du programme, comme vous savez. Mais en regardant les messages qui viennent à Artemis, on voit combien. C'est intéressant et tout ça se passe en temps réel. Et ça part directement sur notre portail. J'ai une question. Si on l'utilise pour la synchronisation dont vous parlez, est-ce que c'est possible d'avoir une synchronisation automatique, c'est-à-dire que s'il y a une mise à jour qui n'est pas si nouvelle que ça, il faut que les gens aient le choix de décider s'ils en veulent ou pas. Parce qu'à partir de l'expérience, vous savez, parfois, vous avez des mises à jour qui ne sont pas vraiment des mises à jour parce qu'il faut éviter les doublons dans les unités d'organisation. C'est pour cela que j'aimerais que les gens puissent décider d'accepter les mises à jour ou pas. Deuxièmement, vous avez mentionné vous-même que DHIS 2 a peu de restrictions. Et je l'ai comparé à DHIS 1 où il y a beaucoup de restrictions, où on ne peut pas mettre de double espacement. Il y a des caractères assez bizarres et tout ça. Et puis, quand vous envoyez les informations dans HTML, il y a ensuite le crash. Donc, ce que je vois dans la base de données, c'est que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de choses qui sont des erreurs qui doivent être identifiées et être enlevées. Maintenant, pour ce qui est de FHIR, je vois qu'il y a de nouveaux critères. Mais est-ce que ces critères sont personnalisables? Est-ce que c'est possible si j'ai peut-être 12 000 éléments de données et il y a peut-être un duplicat, un doublon, il y a un double espacement, etc.? Est-ce que c'est possible d'envoyer cela dans FHIR? Essayer de personnaliser le fichier et le mettre à jour et le renvoyer au lieu de passer trois semaines en cherchant là où se trouve l'erreur parmi les 12 000 données. Je vais répondre à la première question. Oui, c'est possible. Dans 2.38, nous avons ce que nous avons appelé l'approche de changement de métadonnées et ça vous permet de pouvoir changer les noms, par exemple. Si vous voulez changer des métadonnées, vous envoyez une requête et puis vous allez de l'autre côté pour accepter. Pour le moment, c'est pour les unités d'organisation, mais je pense que ça résout le problème que vous venez de mentionner. Exactement, c'est ce qui se passe. Ça vous permet d'approuver d'abord les données avant que ce soit disséminé ou rendu disponible au public. Je peux vous assurer que ça vous permet de faire beaucoup et quasiment tous les types de changements. Il y aura un identifiant pour ça. Ça vient bientôt dans la nouvelle mise à jour. Mais en général, dans FIRE, on ne peut pas faire des personnalisations. Il y a des exigences strictes pour les informations qui ne peuvent peut-être pas commencer dans certains endroits par des chiffres, certains endroits par des lettres et tout ça. Donc voilà un peu les instructions que nous avons dans FHIR et je pense qu'on va essayer de trouver une meilleure approche plus tard. Maintenant, je comprends la préoccupation du public. Le volume de l'orateur, s'il vous plaît. Nous n'entendons pas la question, s'il vous plaît. OK. OK. Pour ce qui est de la question des identifiants des patients du VIH, leur identification, leur traitement, etc. Nous avons vu que les pays réussissent à s'en sortir. Mais une chose que je voudrais, c'est qu'on recherche, on veut que des parties tiers puissent tester FIRE. Maintenant que vous êtes en train de créer cela de manière dynamique, vous n'avez pas besoin de répondre forcément à la question maintenant. Mais je pense que si vous amenez un parti tiers pour venir dans vos services, comment est-ce que cela peut vous aider dans la mise en œuvre ou l'implémentation de vos logiciels? Je pense que la partie ici présente peut nous aider même pour pouvoir répondre à votre préoccupation parce qu'entre nous ici, les gens peuvent aussi nous aider à faire cela. Maintenant, j'aimerais dire que plusieurs sont en train de développer des profils FIRE, que ce soit l'Indonésie, l'Ethiopie. Et il est très important qu'on ne crée pas ces choses comme des abstractions mathématiques qui sont juste en train de nager dans les cieux. Il faut que ce soit pratique. Maintenant, quand on est en train de penser à des avancements, il faut que ce soit fait au fur et à mesure avec l'implémentation. Maintenant, on peut parler des jours sur la question, mais je pense qu'il est l'heure, c'est la fin de cette session. Donc, je remercie tous et chacun de votre présence. Merci. 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 Merci.